Chers frères et sœurs, enfants, jeunes gens, jeune homme, jeune fille, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et pour les enfants, il y a YouTube ADD Nantes, enfants et ados. J'espère que vous allez bien et c'est avec joie que je viens vers vous ce soir avec la parole de Dieu, le livre de Dieu. Je vous exhorte à continuer à lire la Bible, à fortifier votre foi et aussi à réouvrir la Bible ou à vous procurer une Bible pour fortifier, pour découvrir ce qui est écrit dans ce livre merveilleux. Nous allons ouvrir la Bible dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24e, partir du verset 35e. C'est Jésus qui parle, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva de temps de Noé arrivera de même à l'avènement au retour du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et l'en sera de même à l'événement au retour du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre au laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre au laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Jésus nous ramène à la situation qui ressemblera à celle qui était avant le déluge. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6e, verset 11e, l'abîme nous dit qu'aux yeux de Dieu, la terre était corrompue, « La terre était pleine de violence, d'immoralité et de méchanceté, et tout être humain avait corrompu sa voie sur la terre. » Telle était la situation que la Bible nous révèle. Ces gens s'adonnaient à la violence, à l'anarchie, se révoltaient contre toute autorité. C'était une époque d'amusement, d'anarchie sexuelle, de décadence morale. C'était aussi une époque où l'occultisme, la magie, avait autorité. Jésus dit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. » « Se mariaient et mariaient leurs enfants. » Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ils ne se doutèrent de rien. Oui, la situation, dit Jésus, ressemblera à celle de Noé. « Ils ne se doutèrent de rien. » Nous qui sommes frappés par cette pandémie internationale, mais aussi dans cette pandémie internationale, notre nation, le coronavirus, le Covid-19. Et suite aux échanges téléphoniques que nous pouvons avoir, et c'est le langage de chaque Français, aujourd'hui, jamais nous n'aurions pensé qu'une telle chose aurait pu nous arriver. On ne se doutait de rien. Oui. Pour nous, hommes d'église, jamais je n'aurais pensé qu'un jour, les lieux de culte, les églises, auraient pu être fermées. Oh, certes, elles ont le droit d'être ouvertes, mais nous n'avons pas le droit de faire des rassemblements. Mais quelques personnes peuvent venir se recueillir. « Les églises sont ouvertes. » Mais tout à coup, tout est fermé. Jamais nous n'aurions pensé que ça pouvait nous arriver. Et on a tâtonné. Et c'est sans jugement, mais nous avons cru que nous allions pouvoir continuer à vivre. Mais le confinement a changé notre vie. Et il change nos habitudes. Il change nos pensées. Nous n'étions point doutés de cela. L'accident n'arrive seulement qu'aux autres. Oui, pour les autres nations, mais nous, jamais. C'est le langage de chaque Français. Jamais nous n'aurions pensé être dans le confinement. Jamais nous n'aurions pensé voir tous ces morts, tous ces soirs où le professeur nous explique la situation de notre nation, la situation internationale. Et l'inquiétude, elle gagne les cœurs. Oui, notre vie a basculé. Nous ne doutions de rien. Et là, tout a changé. Oui, la Bible dit que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait en l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte à tous. où ils ne se doutèrent en rien, parce qu'il existait une indifférence aux choses spirituelles, une incrédulité avait gagné les cœurs et un endurcissement. La Bible nous dit que Dieu fut affligé dans son cœur. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Personne ne l'a amené à l'existence. Il vit par lui-même. Et dans son cœur, il ressent cette affliction. C'est ce que Dieu éprouve envers l'homme. Une grande peine de l'affliction et de la déception. Il souffre de devoir effacer l'homme et en même temps, il veut effacer le souvenir d'une telle civilisation qui a commencé avec Cain. Ami, oui, c'est avec un cœur affligé que Dieu va intervenir dans l'histoire de l'humanité. Pour le Dieu de l'espérance, il y a quelque chose de douloureux à constater, c'est qu'il y a une impossibilité de relèvement. Dieu parle d'un homme, Noé, qui vécut dans des temps difficiles, dans un monde d'impies. Il était juste et intègre dans son temps et marchait avec Dieu. La Bible dit que Dieu trouva grâce aux yeux de... Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et si le monde continue de subsister, c'est parce qu'il a offert la grâce à un seul homme, Noé. Noé. Sa famille, au nombre de huit, vivait dans un contexte difficile, mais Noé marchait avec Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11e, verset 7e, nous dit « C'est par la foi que Noé... » Noé, qui marchait avec Dieu, Dieu va lui révéler. Divinement, il est averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et Dieu, lui, par là, d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. C'est par la foi que Moïse, pardon, Noé, reçut cette révélation. C'est par la foi qui lui permit de prendre son avertissement au sérieux et c'est la foi qui le fit agir en construisant l'arche dans laquelle toute sa famille fut sauvée. Noé a reçu l'ordre de Dieu. Je ne sais pas comment Noé a réagi quand il reçut cette révélation. Pourquoi ? Parce que Dieu lui demande de construire l'arche et cette arche va devoir faire face à ces flots, à cette eau. Et la Bible nous révèle que l'eau n'était pas encore tombée. c'était un événement surnaturel. Il fallait construire une arche. Imaginez Noé quand il reçoit les dimensions pour l'arche, elle fait 150 mètres de longueur, elle fait 22 mètres 52 largeur et 15 mètres de hauteur. Essayez d'imaginer la maquette. C'est l'or qu'il reçoit de Dieu. Les hommes qui ont travaillé sur les recherches disent que le poids de l'arche pesait environ 43 000 tonnes. Et Noé va consacrer sa vie à se préparer pour un événement que personne n'avait encore vu. le jugement de l'humanité par le déluge. Et Dieu, dans son amour à ce monde d'impie, va lui donner un prédicateur de la justice. Et pendant 120 ans, ce prédicateur de la justice, par son comportement, par sa conduite, par son message, par son appel aussi à la repentance, n'avait en aucune influence sur ce monde. Il était averti d'un jugement et ils étaient avertis d'un jugement qui allait venir, mais ils ne se doutèrent de rien. Je disais l'arche dans ses dimensions, sa foi allait être exposée. Ce n'est pas à lui seul qu'il a pu construire une telle arche, je suppose. Il fallait aller chercher le bois, il fallait le couper, il fallait respecter les dimensions, il fallait mettre aussi dans l'arche tout ce qu'il fallait, ce que Dieu avait dit. Donc, à quel endroit Moïse, pardon, Noët, il fait cela, peu importe, c'est que les hommes et les femmes ont pu voir cela. Et Noët a dû faire face à ses moqueurs, le ridiculisant. Toujours est-il qu'il va rencontrer l'incrédulité et peut-être Noët a dû investir financièrement et c'est sûr, peut-être a-t-il embauché quelques personnes, les rémunérants, pour travailler à cette arche. Je ne sais, la Bible ne le dit pas. Mais toujours est-il, c'est que malgré cette arche, les gens continuèrent à vivre comme ils l'entendaient. Le jour arriva où Dieu dit à Noé entre dans l'arche avec les différents animaux et la Bible nous dit que Dieu ferma la porte. Ce n'est pas Noé, c'est Dieu qui a fermé la porte. Et quand la pluie a commencé à faire son œuvre, je n'ose entendre ses cris « Noé, on croit à ton message, ouvre-nous la porte, mais Dieu avait fermé la porte. » Oui, quel drame ! L'humanité s'est trouvée prise par le déluge parce que la parole de Dieu nous révèle que Dieu les avait avertis d'un déluge, de ce qui allait se produire, mais aucun n'a pris au sérieux. Ils ne se doutèrent de rien. Oui, Dieu a fermé la porte. Quelle catastrophe ! Et cette catastrophe aurait pu être évitée si les hommes et les femmes avaient cru au mexage de Noé et au travers de cela au mexage de Dieu. Oui, Dieu ferma la porte et huit personnes seulement furent sauvées et tous repartirent lorsque Noé sortit avec sa famille et tous les animaux. Il y a de cela un temps, je me trouvais en Arménie et sortant de l'appartement dans lequel j'étais, j'ai vu ces collines magnifiques, ces montagnes et je me suis dit c'est là que Dieu a recommencé l'histoire de l'humanité. J'ai dit l'arche de Noé se trouve sur le mont Arras, là c'est un endroit sûr. Oui, c'est là que Dieu a recommencé l'humanité et lorsque je marchais dans ces rues de Révan, il me disait Dieu a recommencé l'humanité. Oui, c'était quelque chose pour moi d'émouvant de marcher à l'endroit où Dieu avait recommencé l'humanité. L'apôtre Pierre va parler des derniers jours. Et nous sommes dans ces derniers jours. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leurs propres convoitises. Et aujourd'hui, il n'est pas la peine d'énumérer toutes les convoitises de la chair, de l'orgueil de vie. Convoitises des yeux. Nous avons tous cela devant nos yeux, nous voyons cela et les uns les autres nous nous posons la question où allons-nous et jusqu'où nous allons descendre. Mais ils marchent selon leurs propres convoitises et disant où est la promesse de son avènement, où est la promesse du retour de Jésus-Christ. Tout demeure comme auparavant depuis la création. Et Pierre dit, ces gens veulent ignorer qu'un jour il y eut un déluge. Ils veulent ignorer. Et lorsque j'écoute certaines personnes, ils veulent ignorer. Ils sont dans le déni complet de tout. Oui, mais l'apôtre Pierre dit que Dieu a réservé notre monde actuel pour un jugement par le feu aussi les cieux. La terre et les cieux vont disparaître par le feu. Oui, lorsque Pierre reçoit la révélation et dit cela au monde, on peut se moquer. Mais aujourd'hui, personne ne se moque. Pourquoi ? Parce que les hommes, les femmes, ont travaillé un armement qu'on sait qu'en quelques secondes, une fraction de secondes, le monde entier peut être détruit et sera détruit. Ce qu'il faut à l'homme de foi, c'est de savoir que Dieu a parlé et chaque jour qui passe retarde le retour de Jésus-Christ et paraît donner raison aux moqueurs. Et les chrétiens, devant cela, sont parfois déstabilisés. À l'époque de Pierre, ils étaient déstabilisés, les chrétiens, face aux moqueries. Oui. Pourquoi Dieu tarde-t-il ? Dieu n'est pas en retard. Ce qu'il désire, ce n'est pas la perdition du méchant, c'est sa repentance, c'est sa vie. Puissions-nous dans ces moments réfléchir ? Et peut-être que nos moqueries avec leurs convoitises doivent nous amener à la réflexion. Nous avons voulu vivre comme bon nous semblait, mais là, nous réalisons que des hommes et des femmes par milliers partent en quelques heures. La vie leur est ôtée et nous sommes dans le chagrin. Oui, ce que Dieu désire, ce n'est pas la perdition du méchant, mais c'est sa repentance, c'est sa retour à Dieu, c'est sa vie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Chrétiens, fortifions notre foi. le Seigneur ne tarde pas dans son glorieux retour, mais il nous permet aussi à nous, chrétiens, de revenir de notre cœur vers Dieu, de marcher avec lui intimement, de serrer sa parole dans notre cœur, de la resserrer, de la vivre et de croire ce qui est écrit. Non seulement nous le vivons, mais nous sommes peut-être la génération qui allons voir le retour de Jésus. Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 18e, verset 8e, a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Jésus ne parle pas de croyance, mais il parle de la foi. C'est Malraux qui a dit « Le XXIe siècle sera un siècle spirituel, il ne le sera pas. Oui, le XXIe siècle est un siècle spirituel où chacun a resté l'Église, ses structures, où chacun vit sa propre spiritualité, où les gens ont fait une rupture avec l'Église, avec le chemin de la croix, avec le chemin de la vie, avec le Seigneur Jésus, chacun a sa forme de spiritualité, même l'incrédule a sa forme de spiritualité, même l'athée à sa forme de spiritualité, puisqu'ils cherchent à ce que ça devienne une religion. Oui. Avant son glorieux retour, Jésus dit que le monde aura sombré dans l'oubli de Dieu. L'Épitre de Jus dit qu'ils ont suivi la voie de Cain. Cain croyait en Dieu, il était religieux, il s'était éloigné de la face de Dieu. Sur le plan spirituel, les gens suivent toujours la voie de Cain. Et sur le plan moral, c'est la même situation que du temps de Noé. Et c'était là, comme je le disais, la fin de la civilisation du temps de Cain. Oui, la Bible dit qu'ils veulent ignorer qu'un jour de jugement eut lieu au temps de Noé. et chaque jour qui passe est un jour d'espérance, un jour qui nous est offert. Et c'est une invitation offerte aux perdus de saisir la grâce qu'ils désirent leur faire. Oui, il y a un jour, une heure, où Dieu mettra un terme à sa patience. Noé était prêt, entre dans l'arche et l'Éternel ferma la porte sur lui. Et Jésus terminera en disant cette nuit-là. il parle de son glorieux retour. Il y aura un événement cette nuit-là. Oh, bien sûr, si nous regardons la planisphère. Oui, ce soir, nous savons qu'il y a des gens qui sont en train de se lever dans certaines parties du monde. L'horaire, le changement. Un jour, je revenais d'un voyage de la nouvelle Calédonie et je faisais escale au Japon, à Tokyo. Et voici que dans l'avion, à l'écran même, je vois que c'est là que change la planisphère sud et nord. C'est grandiose, c'est merveilleux. Oui, cette nuit-là. Il se passera quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. et c'est Jésus qui le dit lorsqu'il reviendra. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Oh, il y eut ce témoignage un jour que j'ai entendu, ces deux personnes qui dormaient dans le même lit. Ils disent, mais de craindre si Jésus revenait cette nuit, l'une sera prise et l'autre laissée. Il faut mieux que chacun ait son propre lit. Oui, non, ça, c'est des calculs humains, mais de deux personnes qui seront dans un même lit. Oui, il y a le croyant, parfois il y a l'incroyant, et l'incroyant persécute le croyant, son épouse ou son époux. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissée. Il y aura une séparation entre les croyants, ceux qui vivent la foi, ceux qui attendent le retour de Jésus et ceux qui ne vivent pas la foi, qui ne se doutent rien. Amis, qui sera pris ? Qui sera laissé ? La volonté de Dieu, c'est que vous soyez pris. L'amour de Dieu, c'est que vous soyez pris. Vivez votre foi. Le Seigneur ne vous placera jamais dans l'esclavage. Il nous a libérés de cet esclavage. Il a fait tomber nos chaînes invisibles, que Dieu vous bénisse et vous donne sa grâce de Dieu. Vivez paisiblement avec toute la quiétude dans votre cœur, mais marchez avec Dieu. Continuez à prendre le chemin de l'Église ou reprenez-le. Venez chanter la gloire de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Venez prendre le repas du Seigneur, la Seine, et qu'on se fortifie ensemble. Nous prions le Seigneur. Nous remercions, Seigneur, parce que tu vas venir nous chercher. Oui, dans une nuit, il y a eu les anges qui ont proclamé la gloire et se sont réjouis aux bergers en disant que aujourd'hui, un sauveur venait de naître. Seigneur, merci parce que ce Sauveur est né. Il est venu sur la terre des hommes conçus par l'Esprit Saint. Merci pour la bonne nouvelle. Merci pour la joie qu'il y a dans notre cœur. Et nous voulons te prier parce que nous sommes dans une situation indescriptible qui ressemble à celle de Noé. Seigneur, dans ton amour, tu as pris le chemin de la croix. Tu es celui qui nous donne le repos de nos âmes, qui nous donne la grâce et la bénédiction. Il y a plus que Noé, il y a le Fils éternel de Dieu qui est dans la gloire. Fais du bien, rassure les cœurs, sauve les cœurs. Seigneur, fais cette œuvre spirituelle par l'Esprit de Dieu. Seigneur, bénis notre nation, bénis le corps médical, bénis celles et ceux qui dansent dans les salles de réanimation, de soins intensifs qui souffrent, qui sont aux portes de la mort, Seigneur, nous te prions pour les familles endeuillées, nous te prions pour celles et ceux qui sont dans l'encrâne, pour un enfant, pour un jeune, une fille, un garçon, Seigneur, pour un homme âgé, pour les couples, fais-nous grâce, Seigneur, nous crions vers toi et tu n'es pas insensible à notre cri. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.